Bonjour à tous, on est super content de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est à cœur, qui est DevOps. On a préparé une petite keynote qui va se vouloir interactive, vous allez les ouvrir tout à l'heure. Rapidement, les trois organisateurs, ils sont comparatifs. Voilà, les trois organisateurs qui m'ont donné de leur temps pour préparer la journée d'aujourd'hui. Donc, Nicole Odez, David, c'est qui moi-même, c'est Maravéro. Donc aujourd'hui, on va parler de DevOps. On va avoir des post-its qui tombent par terre à peu près toute la journée. Le programme de la journée. Donc ce matin, la keynote, c'est ce qu'on est en train de faire. On va voir une présentation de Sébastien Ambrose qui va nous faire un DevOps 101, c'est-à-dire rappeler les grands principes de DevOps. On a vu qu'il y avait quelques-uns parmi vous qui se considéraient comme des débutants, donc on s'était dit que c'était bien de refaire une passe. On va vous parler avec Christophe Desmarais, enfin c'est surtout Christophe qui va parler, moi je vais décorer, de la plateforme de Continuous Delivery qui est en construction et en utilisation chez Pâche Jaune. Le plus important, on va manger après. Ce seront des bonnes pizzas de Jean Zé. Merci à Fred pour le contact. Et puis on reprendra cet après-midi avec une confe de Nico Delhoff sur comment changer la roue d'une voiture qui est en cours de fonctionnement. Bon, les positons, on va laisser tomber. Adrien nous vous présentera Soulstack, Sébastien nous présentera l'autre. Je vais vous montrer quelqu'un, donc Nicolas, c'est celui qui a son short orange là-bas. Voilà. C'est un prodoker, donc il ne faut pas l'aimer, donc il n'y a pas de faire violer. Sébastien qui est à côté, c'est pareil, vous pouvez lui lancer des tomates aussi, ça va. L'autre forain, enfin Adrien, c'est celui qui est là-bas. Oui, faites coucou. C'est top, tu peux faire coucou aussi. Christophe, tu peux faire coucou. Voilà. Sébastien va nous parler de l'automatisation des déploiements chez Pajon et nous raconter une histoire. Ensuite, on remange parce que c'est quand même important de manger, donc on va prendre un goûter. Mais surtout, on a un moment qu'on a appelé l'open space, dont je vais vous parler un petit peu plus plus tard. L'idée étant de garder un moment pour discuter et pas juste d'être dans un mode descendant pour qu'on puisse avoir des échanges. C'est après la sieste. C'est après la sieste, voilà. Fred vous parlera de Rundeck, voilà. Et puis Nicolas, s'il attend sur ses slides d'ici là, vous parlera de Jenkins, Lockstash, Rundeck, etc. Et puis comment il a réussi à rendre ses développeurs amoureux de sa stack Ops. En termes de logistique, si vous voulez vous connecter au Wi-Fi, vous avez donc un Wi-Fi qui est disponible. Je ne sais pas trop s'il va tenir la main ici, tout le monde se connecte. C'est donc le SSI Core 2 et le mode Pass Core N2. Le mode Pass a changé. Le mode Pass ? French Tech Rennes 2 avec une majuscule. Non, 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 c'est repasser à Core N2. Allez, au revoir. Voilà. En termes d'énergie, on a quelques rallongées multiprises. Donc s'il y en a qui commencent à être juste, on pourra les sortir et puis vous permettre de vous brancher. Le repas, les visas doivent être durées entre millier quart et millier de nid. On aura le temps de manger puisqu'on ne reprend qu'à 14h l'après-midi. Les visas sont gracieusement offertes par un des sponsors qu'on va remercier après, justement, nos sponsors. Donc merci à S2I qui nous paye les PITAR. Merci à Claremède qui paye les Viennoisilles ce matin et le goûter de cet après-midi. Et puis merci à la Quantique Numérique qui nous accueille. Donc, je voulais dire, on va essayer de faire une keynote un petit peu interactive. Donc, on va commencer par un petit sondage. Alors, vous avez des possibles de couleurs collées sur le torse. On va reposer la question. Vous êtes beaucoup. Alors, qui ici se considère comme plutôt du côté OBS ? Ok, merci. Qui se considère plutôt du côté DEV ? Vous sortez. C'est bon, vous avez un peu de deux. Au revoir. Est-ce qu'il y en a qui ont pas levé la main ? Ouais, alors tu te considères... C'est le cas social. C'est le cas social, c'est le cas. Tu fais aucun des deux. D'accord. T'as vu qu'il y avait de la lumière ? Tu savais que ça avait à manger. Merci d'être venu. Donc, juste pour savoir, c'est ce maca qui va nous casser les couilles. On va poser des questions pour vous faire perdre du temps. Donc, vous avez le droit de le frapper. Et de Voxnatch. Qui parmi vous est venu découvrir des Vox ? Donc, vous ne le connaissez pas. Ok. Qui connaît mais a l'impression de ne pas pratiquer ? Ok. C'est le plus important travail. Je n'ai pas le droit de le... Et qui pratique couramment ? Ok. Donc, ça correspond à vos post-its de couleurs. Alors, c'est... Les couleurs, c'est... Orange, c'est les Ops confirmés. Les jaunes, c'est les Tefs confirmés. Les fleux, c'est les Tefs débutants. Et les verts, c'est les Ops débutants. Et qu'est-ce que c'est sûr ? C'est les ceux qui ont toutes les couleurs et qui ne savaient pas quoi faire. Donc, l'idée des post-its... On n'a pas d'illusion sur le fait qu'ils collent toute la journée. Mais si vous arrivez à les garder un petit peu. C'est aussi que, notamment dans les Open Space de cet après-midi, on puisse se mélanger. Parler entre Ops, entre Dev, entre gens qui connaissent, gens qui découvrent, etc. Alors, ce dont on a voulu vous parler ce matin, dans les Keynotes, c'est la super question à un million. Ok, je veux faire du DevOps, mais par où je commence ? Alors, je rappelle juste un truc dont certainement Seb va vous reparler tout à l'heure, qui est le CACS, Culture Automatisation, Mesures et Share, ou Partage, qu'on trouve dans la littérature des Ops, qui sont quatre axes de travail. Mais on a ces axes de travail, mais ça ne nous dit pas par où on commence. Et là où les Keynotes risquent de devenir réellement interactifs. Du moins, si vous jouez le jeu. C'est que cette question, ce n'est pas nous qui allons y répondre. On va demander aux gens qu'on dit tout à l'heure qu'ils pratiquaient DevOps, de nous dire comment ils ont commencé l'approche. Donc, vous pourrez relever la main, les gens qu'on dit qu'ils pratiquaient DevOps au quotidien. C'est si Christophe, tu peux relever la main aussi ? Ah ouais, c'est marrant, on en a moins de tout à l'heure. Et donc, on va vous faire circuler un micro, donc relever la main. Voilà, et puis on va vous passer un micro, et vous allez nous expliquer simplement comment vous êtes rentré dans DevOps, par quel point d'entrée. Allez, gardez les mains en l'air parce que c'est normal. Allez. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, Martin, j'en dise, comme l'informatique d'une manière générale, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire bosser les machines à notre place. Donc, je me suis dit que c'était un bon principe, et comme j'aime bien aller à la plage, j'essaie d'automatiser depuis des millions d'années. T'es vieux, millions d'années ? Bah, 51 ans, oui. Donc, on peut commencer à faire ça. Donc, t'es plutôt rentré par l'ex-automatisation, du coup, dans des données ? Oui, beaucoup en faisant, en fait, du scripting per à l'origine, puisque c'était ce qui marchait bien à l'époque. Donc, elle était vraiment vieux, en fait. Ouais, 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 je suis vieux. Tu vois, enfin, bon, on faisait la dernière fois, grosse majorité, c'était pas. Bah, c'est normal que c'est meilleur en gaz. Ouais, bah, ils y étaient tous là. Donc, voilà, par pure prégnantie. Merci. Derrière. Ah, si, tu vas le prendre le micro, un moment donné, Christophe. Moi, je dirais par l'automatisation, ici. Automatiser les outils, puis après, ça, ça va marcher autour, en fait. C'est tout ? Mais je dois... Bah oui, sinon, tu spoibes sur la présentation, d'accord. OK. Suivant. Donc, j'avais 20 machines à l'époque, physiques, et puis on est passé à 30, et puis 40, et puis on cherchait à utiliser, donc, par tout le temps, par le script, par le principal, et après, tout est venu. Par la suite. OK, merci. Ouais, donc, de la même façon, en fait, c'est le besoin client qui m'a amené à m'intéresser à la culture. Parce qu'au bout d'un moment, ils parlaient un langage, ils ne comprolaient pas, donc au fur et à mesure, ils faisaient un peu de la preuve. C'est parti des autres pratiques, et puis, petit à petit, on est arrivé à évoquer avec eux sur le premier temps-là de la créativisation. Ce qui fait qu'on est toujours dans le bon mouvement ensemble, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, je suis vraiment commencé par la culture pour arriver à l'automatisation. Autant au niveau des équipes, pas des idées. Ouais, 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 c'est-à-dire que là, je peux vraiment avoir un mouvement des autres, avec ces clients-là, particulièrement, j'en ai une quarantaine. Ceux qui font des des autres, c'est le niveau temps que j'ai trouvé sur une seule main, on n'en a pas de l'étonne. Ce qui fait que oui, on est vraiment en interaction couvlette, aussi bien au niveau log, ce qu'il est. C'est un véritable partage. Après, à la mesure du truc, il est à découvrir, à mettre en place, et à faire évoluer, parce qu'en fait, on a évolué tellement. Ah, mais tu le vis. C'est ça, ouais, absolument. Racine ? Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans une boîte qui fait de l'hébergement de service. Et donc, je suis arrivé en équipe support, j'ai été mentoré par Ben Wendings, une équipe qui a fait Code House. Et donc, du coup, on ne peut pas renforcer, il a fallu que je découvre comment un mec qui, jusqu'ici, ne faisait qu'un peu de déjà là, doit se poser des questions qui sont plus des questions OPS, et puis accessoirement, plus des questions prod, et puis accessoirement, plus des questions prod, avec plusieurs billets de serveurs. Donc, j'ai pris cher. Et, enfin, dernier, j'ai fait ma première ligne en prod, pour laquelle c'est moi qui ai fait le commit initial avec une code source jusqu'au moment où les billets commencent à gueuler. que j'ai fait ma première ligne en prod. C'est un truc critique. discuter avec ces gens-là, ils ne m'ont pas tué tout de suite. À un moment, je me suis dit qu'il fallait les aider aussi. Donc, je commençais à faire ce partage entre les deux et essayer d'améliorer les choses. Je suis arrivé plus tard sur la mesure du monitoring, le partage un peu, et la culture, ça reste un peu compliqué. Donc, ça commence à arriver un petit peu. Chez nous, je dirais que c'est exactement le contraire. Enfin, je pense que la culture... C'est pas la ligne, c'est ça ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que la culture, on l'a fait à la base, parce que, par contre, c'est... Vous pouvez présenter un peu vos boîtes, parce que non, vous ne connaissez pas. Oui, Sébastien Blaiseau, je travaille chez Pâche Jaune, côté Ops. La culture, on l'avait, et justement, quand on dit, on est payant, quand on dit, on peut automatiser, c'est effectivement de la culture. C'est bon qu'on l'a l'ensemble. Le deuxième élément, c'est que, en ce qui nous concerne, on travaille dans une boîte privée, donc on a des moyens qui sont en général fixes, et puis, au fond, on a toujours besoin d'en faire plus avec ces moyens fixes. Donc, l'automatisation, je veux dire, elle arrive naturellement, par le besoin d'améliorer la productivité. Donc, effectivement, l'automatisation, et puis ça peut fonctionner qu'avec le partage, je veux dire, que c'est sur ces deux axes-là qu'on a travaillé dans le premier, l'automatisation et le partage, et puis ensuite, la culture qui se diffuse les coups, je pense, une base, que ce soit l'assignorisme, comme on l'a entendu, que ce soit juste une envie d'automatiser et de améliorer les choses, ou une contrainte, en l'occurrence, contrainte de moyens. Merci. Merci. Oui, donc, moi, c'est l'automatisation, parce que ça laisse plus du temps pour vous enlever une vidéo, et parce qu'après, autrement, on trouve que c'est cool, et puis, ça évite de se faire un truc répétitif, chiant, c'est toujours pareil. C'était vraiment très persévérant, à la base, d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris un peu le ravin qu'on essaie de se représenter entre devs et ops, on a toujours commenté ça dans une formation, enfin voilà, dans un campus informatique, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on ne pouvait pas faire les deux, enfin... Tu sais, c'est en vrai, c'est comme FreeBSD, c'est bien, Linux, c'est de la merde, les devs, c'est moyen, les ops, c'est bien. Voilà, c'est ça, c'est des petits jugés, donc c'est... C'est usible, c'est vrai. Beaucoup d'étonatisation, et je dirais que quand il y a la culture, c'est là des poissons, tu travailles chez... Je travaille chez Farnet. Ah, nos sponsors. Oui, j'ai un t-shirt. Bonjour. Bonjour, David Batsy, je travaille à Dexen, et donc moi, ça est arrivé par l'automatisation, donc on a décidé à... Alors, on a eu un... Comment ? Un développeur externe qui est venu et qui nous a montré les tests automatiques, et alors là, on a fait ça, super, c'est un peu aussi la culture qui nous a un peu convertis et du coup, avec les tests automatiques, on est un peu obligés d'automatiser, sinon on fait soi-même et on fait ça, ça se fait pas, enfin, on est obligés d'automatiser, donc là, on est arrivé avec... On a l'appliqué de j'ai l'outines par les champs, puis ensuite, il y a l'arrivée, parce qu'avec l'augmentation du nombre de serveurs, besoin d'automatiser aussi tout ce qui est déploiement des machines, en plus des applis, et donc c'est vraiment ça, c'est l'automatisation due au fait qu'on est nous, assez, une petite équipe, on va dire, on est une équipe, donc il faut automatiser, sinon on s'en sort peut. Donc à l'entreprise, Dexen, c'est une boîte qui fait de la télé, enfin, c'est des services beaucoup interactifs, donc on est une industrie de sud-est. Il y a l'analyse, essentiellement, Genkit. C'est Genkit, mais on a aussi un site pour faire le déploiement sur les machines, donc on a un site pas grand, peut-être, et Genkit pour automatiser les tests, et aussi on déploiement C'est-ce qu'il y a un site qui pourrait. Merci. 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 C'est Alain Saint-Denis de VG, je vais commencer par l'automatisation aussi. Ma première mission, c'était l'automatisation et l'acceptation pour les faire de la mini-lightbox. Donc j'ai automatisé dans les centaines des tests finis, des tests de deux heures, des tests de voie, de qualité de voie, et après, je suis passé au test de... C'est-à-dire, je suis passé au test à l'automatisation des tâches, c'est-à-dire, c'était là pour le simu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, automatiser n'importe quelle tâche, alors qu'il y a un plan. Et ensuite, chez Oran, j'ai créé un frein noir qui s'appelle Flex pour la Cloud Factory pour tout ce qui est déploiement de middleware, multi-OS. Il y a des mecs qui bossent sur... et... C'est lui ? C'est toi ! Ça s'enlève, ça part baisser un peu traitant. On s'enlève. Moi aussi, lui. Et là, je suis génédié, en fait, on utilise en cible pour tout ce qui est provisioning de machines de développement, de recettes, et bientôt de... Yvonne, je suis sûr que tu as des trucs à raconter. Bonjour. Alors, j'étais dans une boîte jusqu'à fin 2014. Dans cette boîte, j'ai travaillé sur un projet que beaucoup de gens à Rennes ne connaissent. C'était un projet de refondre le système d'information pour un opérateur. Sur ce projet que tout le monde connaît, ça a 12 000 tests de l'hypère et sa santé d'intégration, de livraison par semaine, par version, 8 000 versions parallèles, sans un serveur à déployer, une installant propre toutes les semaines. Voilà. C'était mon boulot. Les gens étaient tellement contents qu'on en a fait un truc pour le groupe en fait. Donc, ça s'appelle un ensemble d'outils qui sont là pour faire du contenu et des milliards de services. Donc, on démarre un projet et on déploie des outils pour faire le contenu de livraison, il y a des contenu en revanche, etc. Et depuis, j'ai changé de boîte et la nouvelle boîte parmi A-Codez-E-A-Fox qui a fait la poche et la poche et il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas des autres, ce n'est pas des deux. Peut-être quelques-uns mais beaucoup de personnes qui ont les deux. Voilà. Merci. On a dit ? Quelqu'un veut ? Il faudrait parce qu'il reste 10 minutes de keynote et nous, on n'a plus rien à vous dire. Toi, comment tu as commencé ? Alors moi, comment j'ai commencé ? Moi, je viens d'une activité qui s'appelle l'intégration système dont le but, c'est d'industrialiser des développements pour passer sur une phase de mise en production. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait en gros la qualification technique de composants, vérifier que c'était sécurisé, performant, exploitable, etc. Mais on ne donnait pas suffisamment les règles du jeu et on ne les expliquait pas aux développeurs. Et donc, on a commencé à écrire un référentiel de bonne pratique en expliquant aux développeurs qu'est-ce que c'est que les plateformes en production, qu'est-ce que c'est que du load balancing, qu'est-ce que c'est que de la scalabilité horizontale, qu'est-ce que c'est qu'un log qui peut parler en exploitant, pourquoi c'est un cauchemar pour l'exploitant d'aller être obligé de décompresser un wire pour fouiller dans l'arborescence pour trouver un properties qui a été planqué et pas externalisé, etc. Et ces bonnes pratiques, on les a écrites et puis on les a diffusées également sous forme de formation de développeurs. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout rentré à la base par l'ex d'automatisation, même si c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, j'étais plus dans l'axe de partage. Et un jour, j'étais à une conférence au BraceJug de Sébastien Douche où j'ai appris que ce que je faisais, ça ressemblait quand même vachement à quelque chose qui existait qui s'appelait DevOps. Donc, j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement au sujet et depuis, mon métier, c'est de mettre en place ou de m'assurer que ça fonctionne correctement chez nous et je suis consultant encore S2i et d'aller aider les autres boîtes à s'emparer du sujet, des différents axes culture, de durautomatisation, partage et tout simplement d'arriver à faire du DevOps dans les différents entreprises. Et toi, Nico ? et toi, Fred ? Donc, moi, DevOps, c'est arrivé en 2009. Je travaillais à l'époque pour IBM et j'ai eu une opportunité pour travailler pour une radio qui s'appelle RTL, RTL2, il fait un radio. et quand je suis arrivé dans le bureau, il y avait juste à côté de notre bureau des devs qui font les sites institutionnels de ces radios et j'entends les mots « putain d'enculé de 26, ça prend du temps de mettre à jour les vases oracles » et nous, pareil, « putain, leur code, c'est de la merde, c'est à vous » et en fait, notre chef a fait un burn-out, tant mieux d'ailleurs, il s'est barré. Et on est parti avec un de mes collègues et un autre dev, nous sommes partis au premier meet-up DevOps de Paris. On a rencontré plein de gens, super. Et le meet-up s'est terminé dans Abba, donc à côté de Chakley, à 1h du matin. Bon, je vous détaille pas la scène, bref, tant qu'il y a avoir une d'espoir. On avait beaucoup d'espoir. Donc, on a atteint plein d'enthousiasme, on a fait une demande de travaux, nous avons cassé la cloison, mais véritablement la cloison, entre l'Enmin6 et l'EDF. Et comme ça, maintenant, le premier qui ouvrait sa margolette pour dire une connerie, c'est à la retomber dessus. En gros, qui joue malin termine dans le rabat. Bon, ça s'est bien passé et on a commencé à découvrir des outils, donc Jenkins, je ne connaissais pas du tout avec, RunBike, Sonar, etc. Et on a commencé à faire tout un... enfin, un chemin Bik. Et au final, les devs, ils pouvaient faire, avant, pour faire une mise en prod, c'était que du Java, enfin, les APIs étaient en Java, il fallait au moins trois heures entre l'avisage de vos données, les backups, tests de rétention de données, enfin, je vous en passe, les meilleurs. Au final, on est arrivé où un chef de projet qui passait par un ticket Jira, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un système de gestion de tickets, faisait une demande et quand ils avisaient que c'était OK, on avait tout homotisé, ça créait un environnement de test et quand chaque projet était content, il n'avait plus qu'à cliquer et en gros, on envoyait trappe SNP sur les load balancers, ça coupait notre prod en deux, donc une prod devenait une pré-prod, la prod restait en un coin, il revalidait ça et quand il était content, cette pré-prod passait en prod et ça remettait à jour l'ancienne prod. donc avec des trappes SNP tout le monde. Et donc, on a utilisé tout ce qui est Jenkins, Rondike, Git, enfin, vous en passez le meilleur et des outils à l'époque, poupette. Bon, après, on est passé sur des outils comme Antibox qui était, à mon sens, un peu plus souple. Donc voilà, et donc en fait, un DevOps, moi, je suis arrivé là-dessus sans m'y attendre, autour du bien. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas le voir. Bon, je trouve ça très bien. Toi, je suis toujours ça, c'est bon. Oui, mais maintenant, tu es obligé de parler avec Edel. C'est gâteau. Oui, l'actuel, ça met vraiment à tout. Bon, je vais terminer. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que j'ai commencé l'informatique dans mon garage quand j'étais gamin et j'étais déjà très feignant en cours mais aussi avec mon PC donc j'ai commencé à scripter. Donc petit à petit, il a fallu que j'aille bosser. Donc j'ai commencé chez Orange comme Admin6. Je ne connaissais pas vraiment la différence entre Dev et Admin6 donc j'ai pris le premier boulot qui me tombait sous la main en gros et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il fallait une étiquette sur son poste alors que finalement ça m'arrivait de développer des scripts pour automatiser tout ça. Ça m'arrivait d'aller corriger du code que les devs avaient écrit parce que ça marchait sur leur PC chez Carrefour petite délicate sur Sébastien mais ça ne marchait plus sur le serveur de Broad donc je faisais un petit peu de dev et au fur et à mesure des années il y avait toujours besoin d'une étiquette à tel point que quand j'ai postulé chez Orange j'ai voulu être architecte logiciel et on m'a dit ouais mais non toi tu fais d'Amin6 donc tu vas être architecte infrastructure alors que finalement j'ai continué à avoir ces deux activités et un petit peu comme Sylvain au fur et à mesure des années j'avais développé des outils qui faisaient l'automatisation avant que Puppet et tous ces trucs-là existent j'avais développé des outils pour faire du déploiement en masse mais j'avais pas vraiment d'étiquette sur ce que je faisais et j'ai dû entendre à peu près la même conf de Sébastien Douche qui parlait de DevOps ça a mis un an sur ce que je faisais mais ça m'a aussi introduit très mal de notions de bonne pratique que j'ai commencé à mettre en place et j'ai commencé à faire l'évangélisation autour de ça et c'est comme ça que j'en suis arrivé là donc maintenant je suis dans une boîte où on fait entre guillemets du vrai DevOps et je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu de teasing ça fait pas de mal hop là je me suis trompé alors pour continuer la discussion c'est le but de notre open space de 7h c'est que là on est député sur une phase introductive merci le principe de l'open space c'est que il n'y a pas de sujet proposé a priori donc c'est à chacun de venir proposer ces sujets à 16h on s'en remettra ici et puis on notera sur des post-it par exemple les sujets dont les uns et les autres veulent parler et puis la cantine s'y prête bien on peut se mettre dans des petits coins il y a même des télés pour ceux qui veulent projeter des choses l'idée c'est autour des sujets de se mettre en petit groupe de discuter on a prévu un créneau de deux heures ce qui est assez large pour le faire je pense qu'on pourra faire deux tours d'une heure sur différents sujets pour que vous puissiez voyager un petit peu donc l'idée c'est bien que vous proposiez les sujets que vous puissiez participer aux discussions autour des sujets qui vous intéressent et puis le principe de l'open space c'est aussi que c'est un échange libre donc il n'y a pas de règle en fait à l'open space si vous commencez une discussion et que vous voulez aller à celle d'à côté vous le faites si vous préférez aller fumer une clope dehors vous allez fumer une clope dehors etc etc et si vous voulez manger il va falloir manger parce qu'on a plein un truc à vendre et bien vous le faites alors vous évitez juste de parler là mais vous faites quand même comme vous voulez voilà pour cette kinaz interactive merci à vous d'avoir joué le jeu un petit mot avant de laisser la parole à Sébastien on a monté il y a quoi il y a 3 ans maintenant Rendevops avec Nicolas avec Mathias qui n'est pas là aujourd'hui on aimerait bien arriver à faire plus d'événements comme celui d'aujourd'hui ou des choses un petit peu plus restreintes donc dans les années passées on faisait des apéros DevOps maintenant ça demande pas mal d'énergie donc si vous voulez nous aider pour faire ce genre de choses vous êtes les bienvenus contactez nous dites nous tiens je ferais bien un truc ce soir sur telle thématique on se chargera de la logistique et puis n'hésitez pas à nous solliciter merci à tous je voulais remercier Fred qui nous a mis un sacré coup dans le cul pour qu'on fasse l'événement aujourd'hui Sylvain qui a quasiment tout fait moi j'ai strictement rien fait sur cet événement donc si tu as fait des slides comme ce soir non pas encore ah oui d'accord c'est vrai mais aussi S2i et Claramette pour nous sponsoriser pour la journée et la cantine pour nous prêter les locaux parce que c'est quand même super cool ici oui merci 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 Sous-titrage FR ?